Ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre ! L'emploi, préoccupation majeure des populations gabonaises depuis près de 10 ans, est tout de suite devenu le cheval de bataille du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Depuis l'arrivée au pouvoir le 30 août 2023 des autorités de transition, plusieurs initiatives ont été prises pour favoriser l'emploi et reluire le chômage qui est encore estimé à 37% selon la Banque mondiale. 100 postes budgétaires pour les médecins 50 postes budgétaires pour les infirmiers d'État 50 postes budgétaires pour les sages femmes Que ce soit dans le secteur public, avec notamment la mise à disposition de plusieurs postes budgétaires ou dans le secteur privé, plusieurs emplois ont été créés en élan. On a plus de 100 000 dossiers de chômeurs qui sont à la fonction publique. Il y a 100 000 dossiers qui sont à la fonction publique et qu'on étudie au compte qu'on compte à part. On ne peut pas tous vous prendre au même moment. Si demain elle est le tour du travail, toi tu trouveras après demain, l'autre, ainsi de suite. Moi je vous ai dit, je ne vous vends pas le rêve. Ce que je peux faire, je le fais. Je ne peux pas tuer 100 000 emplois au même moment, à l'instant T. C'est impossible. Mais je peux commencer à prendre 400, 500, même si ce n'est pas vous qui êtes. Et ce sont les autres. Vous attendez votre tour. On arrive, donc on n'oublie personne et on n'abandonne personne. Ceux qui sont au pré-primère, on a ouvert la la la. On en a pris déjà 300 dossiers. Il y a 300 dossiers qui sont au britannés militaires qui sont en train d'être étudiés pour être au pré-primère à la la la. Les plusieurs ont fait des recrutements à la police, on les récupère. À la gendarmerie, on a recruté. Encore trop dépendant en importation des produits alimentaires qui sont estimés à 382 milliards de francs CFA, le Gabon a décidé d'inverser la tendance. Avec l'ambition d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le Gabon a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. D'où l'octroi de 200 postes budgétaires au ministère de l'Agriculture. On a ouvert des plantations d'un pouce, d'un pouce de fer, au fur et à mesure, on prend des gens. Autre ces postes budgétaires, le ministère en charge de l'Agriculture a récemment réceptionné plusieurs engins, dont l'objectif est de développer les activités dans le secteur. Il s'agit d'un projet réalisé dans le cadre du partenariat entre le gouvernement gabonais et le groupe EBOMAF. L'initiative permettra de booster l'agriculture locale après les échecs enregistrés avec le projet Graines, lancé par les anciennes autorités. Le président tient à ce que nous arrêtons l'importation au moins à hauteur de 50% du produit alimentaire. Donc avec l'arrivage de ces acteurs et des engins que vous voyez, parce que ces engins en bulles ne sont pas seulement pour les Tébés. La société que le président vient de créer, nous devons réouvrir les rangs flambonniers, l'indindé, celui de la Nianga, il y a des cabis, il faut des engins, des caters, de l'art pour que l'orange puisse fonctionner. Nous avons des secteurs agricoles dans chaque province, dans chaque département. La première chose serait d'équiper ces dirigeants-là qui assisteraient les agriculteurs non paysans dans nos villages. La compagnie financière, je parle du grand ministre de l'économie, la banque commence à créer de soutenir les promoteurs. Mais sur le plan technique, les termes de l'agriculture seront présentes pour accompagner les agriculteurs des arbres. L'agriculture, c'est un domaine qu'on devrait exploiter. Et là, on devrait exploiter avec toute l'énergie que notre pays peut disposer. Ça me parle énormément et je crois que si on pouvait avoir des petites formations, ça ferait bien parce que déjà, il faudrait saluer l'initiative de la construction du lycée de Bikelé, d'accord ? Ils font dans tout ce qui relève de l'agronomie, l'élevage, etc. Et donc, pour nous qui avons peut-être déjà eu des profils universitaires différents de ceux de l'agriculture, on devrait peut-être avoir des petites formations. Nous avons grandi au village. Et au village, bien entendu, on avait des petits potagers derrière qui nous permettaient, n'est-ce pas, de consommer de l'oseille, du gombo, etc. Alors, s'il y a des petites formations que des anciens ou des jeunes, déjà formés dans d'autres disciplines, pouvaient avoir, ça faciliterait quand même pour un retour à la terre. C'est le souhait de tout le monde qu'on puisse enfin produire et se nourrir gabonais et enfin payer moins cher et manger bien moins cher. Je ne suis pas experte en agriculture, mais je pense que c'est possible vu que la terre au Gabon, ce n'est pas possible. Là-même, d'ailleurs, la maison, tu plantes sa pousse. Donc, avec beaucoup de volonté politique et la mentalité différente, on peut, oui, on peut. On a un peu peur, en fait. C'est l'ignorance, on a peur. On manque de formation et que planter, comment. Voilà. Sinon, je pense que s'il y a une politique qui est mise en œuvre pour motiver, pour inciter aux gens, je pense que c'est possible. Moi, par exemple, je peux le faire. Je peux le faire. Vous savez que ça semblait un peu difficile, les paniers au dos, ça salire les ongles, mais si c'est pour une bonne récolte et bien manger avec sa famille et ses amis, et peut-être vendre et revendre, oui, je peux. Et j'encourage. Et puisqu'on nous offrait tout sur un plateau, on nous donnait tout, on va au supermarché, on achète, même si c'est cher, avant, on ne pensait pas à ça. On pensait plus à travailler au bureau et à autre chose. Et le besoin ne se faisait pas ressentir comme aujourd'hui. La matière de produits qu'on consomme vient toujours de l'extérieur. Mais c'est vraiment une bonne chose si les Gabonais commencent réellement à se lancer dans ça, parce que déjà pour commencer, ça va baisser déjà les prix de tous les produits sur le marché. C'est avantageux pour tout le monde, en fait. C'est la vie chère, et tout ça, ça va baisser. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Mais moi, même si j'avais déjà personnellement l'occasion de me lancer là-dessus, c'est un truc qu'on ne peut pas, c'est pas facile de se lancer dedans seul. Il faut forcément être accompagné, il faut les moyens pour commencer. Mais les postes budgétaires ont également profité au secteur de l'éducation, avec 1000 postes rendus disponibles, au secteur de la santé qui en a obtenu 200, et à celui de la communication avec ses 500 postes budgétaires, pour ne citer que cela. Alors que le président de la transition a dédié cette période de transition à la jeunesse, il a invité cette dernière lors de sa récente tournée républicaine à embrasser tous les métiers qui s'offrent à elle, notamment ceux liés à l'assainissement. Pour apporter son soutien, il a doté les municipalités de 6000 bacs à ordures et de 30 bennes à ordures ménagères, précisant que ces dotations constituent également des opportunités d'emploi pour les éboueurs et autres conducteurs de camions. Lorsque nous sionnons de nombreux quartiers de la ville de Libre-Libre, les efforts restent à faire pour éradiquer le problème de l'éducation. Ce même constat déplorable concerne également les villes des autres provinces que j'ai eues à visiter au cours de la tournée républicaine. Travailler dans la gestion des ordres ou dans d'autres métiers manuels n'a absolument rien n'est pas besoin. Changeons de mentalité. Je veux des Gabonais décomplexés. N'ayez pas honte de ces métiers manuels car ils sont essentiels. Ils sont indispensables. Et ils sont créateurs d'emploi. L'initiative, inédite pour les populations, enchantent plus d'un. Certains pensent déjà à y adhérer, particulièrement dans le domaine de l'agriculture et celui de l'entretien des villes. C'est un métier noble. Par conséquent, les jeunes devraient davantage se lancer dans des métiers nobles de cette nature. Comprendre que le bureau n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. On n'a pas tous les compétences pour souhaiter travailler dans un bureau. Mais des métiers comme ceux-là, c'est des métiers nobles, c'est des métiers qui, n'est-ce pas, octroient une certaine expérience qu'on découvre ailleurs. Benne à ordures, on en avait besoin. Il n'y avait pas assez de benne, il n'y avait pas assez de bac à ordures. J'étais assaltée par terre. On avait une excuse parce qu'il n'y a pas. Moi j'étais par terre, maintenant qu'il y en a, je pense que ça va encourager. Et puis, Libreville sera belle et propre. Félicitations, merci Monsieur le Président. Nous ne sommes plus au Gabon d'avant. J'ai l'impression, je constate, qu'un jeune Gabonais, même s'il a un diplômé, même s'il a son bac, il a peut-être travaillé comme éboueur. Le matin, il travaille ou le soir, après il se prépare, il s'habille. Même les femmes, si possible. Tant que ce n'est pas dénigrant, c'est un métier, il a son salaire, il est employé, et si possible, il a une carrière, pourquoi pas. Nous sommes prêts, non seulement à intégrer la fonction publique, mais aussi à faire de l'entrepreneuriat. L'État nous a rassurés que le gouvernement travaille, il nous a conseillé de nous organiser, de nous battre à ne pas focaliser nos efforts, nos énergies sur la fonction publique, mais de regarder aussi sur le plan de l'entrepreneuriat, parce que ça crée des emplois. Mais le CTRI ne compte pas s'arrêter là. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions entend poursuivre ce chantier pour amener le pays vers l'émergence. En une année seulement, des centaines d'emplois ont été créés pour redonner espoir à la jeunesse gabonaise, autrefois laissée pour compte. Sous-titrage ST' 501